James Baldwin, si Bill Street pouvait parler. Le lundi, comme prévu, M. Eward était à son cabinet. J'y suis arrivé vers 7h15, accompagné de maman. M. Eward a environ 37 ans, je dirais, des yeux marrons pleins de douceur et des cheveux bruns clairsemés. Il est très, très grand et fort. Il est assez gentil, du moins il en a l'air, mais je suis mal à l'aise avec lui. J'ai peut-être tort de l'en rendre responsable. Je ne suis à l'aise avec personne en ce moment, et encore moins avec un avocat. Il s'est levé à notre entrée, a installé maman dans le grand fauteuil, moi dans le petit, et s'est rassis derrière son bureau. Comment allez-vous mesdames aujourd'hui ? Avez-vous eu Faunie, Tiche ? Oui, à la visite de 6h. Comment va-t-il ? Cette question m'a toujours paru idiote. Comment peut-être aller à un homme qui lutte pour sortir de prison ? Mais en même temps, j'ai dû me forcer à voir que, d'un autre point de vue, c'était une question importante. D'abord, c'était l'interrogation avec laquelle je vivais chaque minute de mon existence. Enfin, savoir comment aller Faunie pouvait apporter des renseignements précieux à M. Eward et l'aider à mener l'affaire. Mais je lui en voulais d'avoir à lui dire des choses sur Faunie. Je sentais qu'il y en avait tant qu'il aurait dû déjà savoir. Mais peut-être que, là aussi, je suis injuste. Eh bien, disons qu'il déteste être en prison, mais qu'il essaie de ne pas se laisser démolir. Quand allons-nous le faire sortir ? a demandé maman. M. Eward nous a regardé tour à tour et a souri, un sourire douloureux, comme s'il avait reçu un coup de pied dans les couilles. Il a dit, eh bien, comme vous le savez, mesdames, c'est une affaire très difficile. C'est pour ça que ma sœur vous a engagé, vous, j'ai dit. Et vous commencez à penser qu'elle a mal placé sa confiance ? Il souriait toujours. Il a allumé un cigare. Non, je ne dirai pas ça. Je n'aurais pas osé le dire, pas encore en tout cas, car j'avais peur d'avoir à chercher un autre avocat qui serait probablement pire que celui-ci. Nous étions heureux d'avoir Faunie avec nous, a dit maman. Il nous manque. Certes, je comprends ça, a-t-il répondu. Et je fais tout ce que je peux pour vous le rendre aussi vite que possible. Mais, comme vous le savez, mesdames, la plus grande difficulté vient de ce que Mme Rogers a refusé de revenir sur son témoignage. Et maintenant, elle a disparu. Disparu ? J'ai crié. Comment peut-elle avoir disparu ? Tiche a-t-il dit. Nous vivons dans une très grande ville, dans un très grand pays. Et nous pouvons même ajouter, dans un monde immense. Les gens disparaissent vraiment. Je ne pense pas qu'elle ait allé très loin. Ils n'ont certainement pas les moyens d'entreprendre un long voyage. Mais sa famille l'a peut-être fait revenir à Porto Rico. En tout cas, pour la retrouver, j'aurais besoin d'enquêteurs spéciaux et d'argent, a conclu maman. Hélas, a dit M. Howard. Il me regardait derrière son cigare d'un air étrange, interrogateur et étonnamment attristé. Je m'étais levé. Je me suis rassise. La garce, j'ai dit. La sale garce. Combien d'argent a demandé maman ? J'essaie de réduire les frais au minimum, a dit M. Howard avec un sourire timide et juvénile. Mais les enquêteurs spéciaux sont spéciaux. Et ils le savent. Si nous avons de la chance, il ne nous faudra que quelques jours ou quelques semaines pour retrouver la trace de Mme Rogers. Sinon, il a haussé les épaules. Bon, pour l'instant, admettons que nous aurons de la chance. Et il a de nouveau souri. Porto Rico a dit maman d'une voix basse. Nous ne savons pas si elle est retournée là-bas, a repris M. Howard. Mais c'est une très grande éventualité. En tout cas, son mari et elle ont disparu il y a quelques jours de l'appartement d'Orstar Street, sans laisser d'adresse. Nous n'avons pas pu rentrer en rapport avec les autres membres de la famille. Les tantes et les oncles qui, comme vous le savez, ne se sont jamais montrés très coopératifs. Mais est-ce que ça ne fait pas mauvais effet pour son histoire ? J'ai demandé de disparaître comme ça. Elle est le témoin essentiel dans cette affaire. Oui, mais c'est une pauvre portoricaine ignorante et bouleversée qui subit le contre-coup du viol. Sa conduite n'a rien d'étonnant, vous voyez ce que je veux dire ? Il m'a fixé un moment, puis sa voix a changé. Et elle n'est qu'un des témoins essentiels de cette affaire. Vous oubliez le témoignage de l'officier de police Bell. C'est lui qui a officiellement permis l'identification de l'auteur du viol. C'est Bell qui jure qu'il a vu Fony s'enfuir du lieu du crime. Et j'ai toujours pensé, rappelez-vous, nous en avons déjà discuté, que c'est son témoignage que Mme Rogers ne cesse de répéter. S'il a vu Fony sur les lieux du crime, pourquoi a-t-il attendu pour rentrer dans la maison et l'arrêter ? Tiche, a dit maman. Tiche. Puis, vous voulez dire, si je comprends bien, que c'est Bell qui lui dit ce qu'elle doit déclarer, c'est ça ? Oui, a dit M. Eward. J'ai regardé Eward, j'ai regardé la pièce. Nous nous trouvions près de Broadway, pas loin de Trinity Church. Les murs étaient en bois sombre, lisse et brillant. Il y avait un grand bureau avec deux téléphones. Un bouton clignotait sans arrêt. Mais Eward refusait de le voir et continuait à m'observer. Sur les murs étaient accrochés des trophées et des diplômes et un grand portrait de Eward Pair. Sur le bureau, deux photographies encadrées, l'une de sa femme, l'autre de ses deux petits garçons. Je ne sentais aucun rapport entre cette pièce et moi. Et pourtant, j'étais assis ici. En fait, ce que vous dites, j'ai demandé, c'est qu'il est impossible d'établir la vérité dans cette affaire ? Non, ce n'est pas ça. Il a rallumé son cigare. La vérité d'une affaire n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qui gagne ? La fumée de son cigare a rempli la pièce. Il a repris en détachant ses mots. Je ne veux pas dire par là que je doute de la vérité. Si je ne croyais pas à l'innocence de Faunie, je n'aurais pas accepté de me charger de l'affaire. J'ai appris des choses sur l'officier de police Bell, qui est un raciste et un menteur. Je le lui ai déjà dit en face. Aussi, vous êtes libre de me citer devant n'importe qui et quand vous voudrez. Et j'en sais long aussi sur le procureur à qui a été confié cette affaire et qui est pire. Voyons. Faunie et vous affirmez que vous étiez ensemble dans cette pièce de Bank Street en compagnie d'un vieil ami, Daniel Cartier. Comme vous pouvez l'imaginer, votre témoignage n'a aucune valeur et Daniel Cartier vient d'être arrêté sur ordre du procureur et se trouve au secret. Je n'ai pas été autorisé à le voir. Il s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre. Ce qu'ils font est tout à fait illégal. Mais Daniel a déjà un casier judiciaire, vous le savez. De toute évidence, ils ont l'intention de lui faire changer son témoignage. Et je n'en sais rien, mais je suis prêt à parier. C'est aussi la raison pour laquelle Mme Rogers a disparu. Il est revenu à son bureau et s'est assis. Voilà la situation. Il m'a regardé. J'essaierai d'arranger les choses, mais ce sera quand même très dur. Quand voulez-vous l'argent ? a demandé maman. J'ai déjà commencé les formalités pour retrouver la trace de la dame. J'aurai besoin de l'argent dès que vous pourrez vous le procurer. Je vais aussi obliger le procureur à me permettre de voir Daniel Carty, mais on va me multiplier les difficultés. En somme, nous essayons de gagner du temps à coups d'argent. Oui, le temps. Ce mot sonnait comme un glas à mes oreilles. Combien de temps, Fony allait-il rester en prison ? Dans six mois de temps, notre bébé serait né. Quelque part dans le temps, Fony et moi, nous nous étions rencontrés. Quelque part dans le temps, nous nous étions aimés. Et maintenant, nous continuions à nous aimer à la merci du temps. Dans un temps qui n'avait plus de contours, Fony arpentait sa cellule et ses cheveux devenaient de plus en plus broussailleux. Dans un temps sans couleur, il frottait son menton dont la barbe le piquait. Il grattait ses aisselles et rêvait d'un bain. Quelque part dans le temps, il contemplait sa cellule en sachant qu'on lui mentait, avec la complicité du temps. Dans un autre temps, il avait craint la vie. Maintenant, il redoutait la mort, quelque part dans le temps. Il s'éveillait chaque matin avec l'image de Tiche sur ses paupières et s'endormait chaque soir, le ventre torturé par le souvenir de Tiche. Son temps se passait maintenant dans les cris, la puanteur, la beauté et l'horreur d'hommes innombrables. Et il avait été jeté dans cet enfer en un clin d'œil. Non, le temps ne s'achète pas. La seule monnaie que le temps accepte, c'est la vie. Assis sur le bras du fauteuil en cuir de M. Eward, « Je regardais Broadway, en bas, par la large baie, et je m'y a pleuré. » « Tiche, » a dit Eward d'une voix suppliante. « Maman s'est approchée et m'a prise dans ses bras. » « Non, Tiche, pas ça, je t'en prie. » Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Il me semblait que nous ne trouverions jamais Mme Rogers, que Belle ne reviendrait jamais sur son témoignage, que Daniel serait roué de coup jusqu'à ce qu'il renie le sien. Et Fonny pourrirait en prison, Fonny mourrait en prison. Et moi, moi, je ne pouvais pas vivre sans Fonny. » « Tiche a dit maman, t'es une femme maintenant. Faut que tu sois une femme. Nous sommes dans une sale situation. Mais si tu y réfléchis, il n'y a rien de nouveau dans tout ça. Et c'est exactement à ce moment qu'on ne renonce pas. Tu ne peux pas renoncer. Faut que nous sortions Fonny de là. Peu importe ce qu'il nous faudra faire pour y arriver. Tu me comprends, ma fille. Il y a trop longtemps que cette saloperie existe. Si tu ne te dis pas ça, si tu désespères, tu vas te rendre malade. Tu n'as plus le droit d'être malade maintenant. Tu le sais. J'aimerais mieux que la justice condamne Fonny à mort plutôt que de te voir le tuer, toi, par ta faiblesse. Ressaisis-toi. Nous allons le sortir de là. Elle s'est écartée de moi et j'ai essuyé mes yeux. Elle s'est tournée vers Eward. Vous n'avez aucune adresse à Porto Rico ? Si. Il a écrit sur un bout de papier et le lui a tendu. Nous envoyons quelqu'un là-bas cette semaine. Maman a plié le papier et l'a rangé dans son sac. Dans combien de temps pensez-vous avoir le droit de voir Daniel ? J'ai l'intention d'y aller demain, mais auparavant, il faudra que je fasse tout un scandale. Bon, a dit maman. L'essentiel, c'est que vous le voyez. Elle est revenue vers moi. Nous allons en discuter ce soir à la maison, M. Eward, et nous essaierons de voir ce que nous pouvons faire. Je demanderai à Ernestine de vous appeler demain matin tôt. D'accord ? Parfait. Transmettez mes amitiés à Ernestine. Il a posé son cigare, s'est approché et a mis une main maladroite sur mon épaule. Ma chère Tiche, je vous en prie, tenez bon, tenez bon. Je vous jure que nous gagnerons, que Fonny retrouvera sa liberté. Non, ça ne sera pas facile, mais ça ne sera pas aussi insurmontable que cela vous semble aujourd'hui. Tu entends ? a dit maman. Quand je vais voir Fonny, la première question qu'il me pose toujours est à votre sujet. Et je réponds toujours Tiche, elle va bien. Mais il observe mon visage pour s'assurer que je ne lui mens pas. Et je mentrai mal. Je le vois demain. Que lui dirais-je ? Dites-lui que je vais bien. Croyez-vous que vous pourriez arriver à me donner un petit sourire pour accompagner le message ? Je l'emporterai avec moi. Ça ferait plaisir à Fonny. J'ai souri et il a souri. Et pour la première fois, un échange vraiment humain s'est produit entre nous. Il a lâché mon épaule et s'est tourné vers maman. Est-ce qu'Ernestine pourrait m'appeler vers 10h ? Ou même plus tôt. Sinon, elle risque de ne pas pouvoir me joindre avant 6h du soir. D'accord. Et merci beaucoup, Monsieur Eward. Vous savez, j'aimerais que vous laissiez tomber le monsieur. Eh bien, ok. Eward, appelez-moi Sharon. Volontiers. Et j'espère que ce drame aura fait de nous des amis. J'en suis sûr, a dit maman. Merci encore. Au revoir. Au revoir. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, Tiche. Non, je vous le promets. Dites à Fonny que je vais bien. Voilà la Tiche que j'aime. Ou plutôt, il a eu l'air plus juvénile que jamais, la Tiche de Fonny. Et il a souri. Puis il nous a ouvert la porte et nous sommes partis. Un samedi après-midi, Fonny marchait dans la 7ème avenue quand il est tombé sur Daniel. Il ne s'était pas revu depuis le temps où ils allaient à l'école. Le temps n'avait pas arrangé Daniel. Il était toujours grand, noir et bruyant. À 23 ans, il est un peu plus vieux que Fonny. Il avait déjà perdu de vue presque toutes ses anciennes connaissances. Ils se sont empoignés après un instant de surprise ravie, en hurlant de rire. Ils se sont donnés de grands coups dans le dos, sur la tête, comme les gosses qu'ils avaient têtés. Et bien que Fonny déteste les bars, ils sont allés s'asseoir dans le premier café qu'ils ont trouvé et ont commandé une bière. Alors, quoi de neuf ? Je ne sais pas lequel des deux a posé la question le premier, mais je vois leur visage sans peine. Pourquoi tu me demandes ça à moi, mon vieux ? Parce que, comme dirait l'autre en parlant de l'Everest, tu es là. Où ça ? Là ? Non, sans blague, mon vieux. Qu'est-ce que tu deviens ? Je bosse chez les juifs dans le quartier de la confection. Je me crève toute la journée à pousser un chariot et à monter et descendre ces foutus ascenseurs. Et chez toi ? Mon père est mort il y a déjà quelques temps. J'habite toujours au même endroit avec ma mère, mais Sévaris la gêne beaucoup, alors. Daniel a baissé les yeux sur sa bière. Qu'est-ce que tu fais ? Maintenant, je veux dire. En ce moment ? Je veux dire tout de suite. T'as des plans ? T'as un rencard ? Où est-ce que tu peux rester avec moi ? Il n'y a rien à faire. Fonny a fini sa bière et payé le serveur. Viens, mon vieux. Nous avons de la bière à la piôle. Viens. Tu te rappelles Tiche ? Tiche ? Ouais, Tiche la maigrichonne, mon ami. Toujours ensemble. On va se marier. Viens que je te montre la piôle. Elle nous fera quelque chose à bouffer. Viens, on a de la bière, je te dis. Dieu sait qu'il n'a pas d'argent à gaspiller, mais une fois dehors, il pousse à Daniel dans un taxi. Et les voilà en route pour Bank Street, où j'ai la surprise de les voir débarquer. Fonny est rayonnant. En fait, c'est l'éclat de ses yeux qui m'aide à reconnaître Daniel, car non seulement le temps ne l'a pas arrangé, mais je devine combien il a dû encaisser. Ce n'est pas que je sois particulièrement perceptive, mais j'aime Fonny. Ni l'amour, ni la haine ne vous rendent aveugle. C'est l'indifférence qui obscurcit votre vue. Et je ne pouvais pas rester indifférente devant Daniel, parce que le visage de Fonny me disait quel bonheur c'était pour lui d'avoir miraculeusement repêché un ami des eaux marécageuses de son passé. Mais du coup, il me faut sortir faire des courses, et je m'en vais donc en les laissant en tête à tête. Nous avons un tourne-disque. Fonny met un disque, et s'assied sur le plancher à côté de Daniel qui boit une bière. Alors vous allez vraiment vous marier ? Demande Daniel, d'un air à la fois mélancolique et moqueur. Oui, on cherche un endroit où habiter. On voudrait un grenier, parce que ça ne coûte pas une fortune, et que je pourrais travailler sans casser les pieds à tiches. Ici, ce n'est pas assez grand pour une personne, alors pas question d'y vivre à deux, et il me faut caser tout mon matériel. Tout en parlant, il roule une cigarette de marijuana pour Daniel et pour lui. Il y a plein de greniers inoccupés dans tous les sides, mon vieux. Et tu n'as personne qui veut les louer, à part des tordus comme moi. C'est des vrais pièges à feu, et il y en a qui n'ont même pas de cabinet. Alors tu croirais que ce n'est pas si mariole que ça d'en trouver un ? Il allume la cigarette, aspire une bouffée et la passe à Daniel. Eh ben mon vieux pays, il n'aime vraiment pas les nègres. Il n'aime tellement pas les nègres qu'il préfère rélouer ses greniers à des lépreux, je te jure mon vieux. Daniel tire sur la cigarette et la repasse à Fonny. De vieilles dames embrassent des chiens, chante le disque, qui aspire à son tour, boit une gorgée de bière et rend la cigarette à Daniel. Quelquefois, Tiche et moi, on y va ensemble. Quelquefois, on y va chacun de notre côté. Mais c'est toujours la même chance. Il se lève. Et maintenant, je ne peux plus laisser Tiche y aller toute seule, parce que la semaine dernière, on a cru qu'on lavait notre grenier. Le mec le lui avait promis. Mais il ne m'avait pas vu moi. Il se dit qu'une poulette noire toute seule dans ce quartier qui cherche un grenier, il va se la farcir facile. Il croit qu'elle lui fait des avances. C'est ça qu'il pense. Et Tiche vient me l'annoncer, toute fière et contente. Il se rassiait. Et on y va ensemble. Quand le mec me voit, il dit qu'il y a un malentendu. Il ne peut pas louer ce grenier parce qu'il a tous ses cousins qui arrivent de Roumanie, comme tu dirais, dans une demi-heure. Et il faut qu'il le leur donne à eux. Merde. J'ai dit qu'il était qu'un sale enfoiré et il a menacé de me foutre les flics au cul. Il reprend la cigarette à Daniel. Il va falloir que je trouve une combine pour me faire un peu de fric et quitter ce pays de mer. Comment tu vas faire ? Je ne sais pas encore, dit Fony. Tiche ne sait pas nager. Il rend la cigarette à Daniel et il s'esclafe. Tu pourrais peut-être sortir seul d'abord, dit Daniel quand ils sont calmés. La cigarette et le disque sont terminés. Non, dit Fony, je ne crois pas que je ferai ça. Daniel l'observe. J'aurais trop peur. Peur de quoi ? Demande Daniel, bien qu'il connaisse la réponse. J'aurais peur, reprend Fony, après un long silence. De ce qui pourrait arriver à Tiche, un autre long silence. Fony regarde par la fenêtre. Daniel regarde le dos de Fony. Oui, avoue enfin Fony, puis peur de ce qui pourrait nous arriver à tous les deux si nous étions séparés. Tu comprends mon vieux ? Tiche n'a pas de jugeote. Elle fait confiance à tout le monde. Elle se promène tranquillement dans la rue en balançant ses petites fesses et elle s'étonne mon vieux quand un mec lui met la main au cul. Elle ne voit pas ce que je vois. Le silence retombe. Daniel observe Fony. Celui-ci reprend. J'ai peut-être l'air d'être un type bizarre, je sais, mais j'ai deux choses dans ma vie mon vieux. J'ai mon bois et ma pierre et j'ai Tiche. Si je les perds, je suis perdu. Je le sais. Tu comprends ? Maintenant, il fait face à Daniel. Quoi que ce soit qu'il y a en moi, c'est pas moi qui l'ai mis et je peux pas l'enlever. Daniel va s'asseoir sur le matelas, le dos au mur. Je sais pas si tu es tellement bizarre. Je sais que tu as de la chance. Moi, j'ai rien de tout ça. Je peux avoir une autre bière, mon vieux ? Sur, dit Fony. Il va ouvrir deux boîtes en tant une à Daniel qui boit une longue gorgée avant de dire. Je viens juste de sortir de Taule. Deux ans. Fony ne dit rien. Il se tourne simplement et le regarde. Daniel ne dit rien. Il continue à boire sa bière. Ils ont dit, et ils disent encore, que j'avais volé une voiture. Je sais même pas conduire, mon vieux. Alors, j'ai essayé de persuader mon avocat, mais c'était plutôt leur avocat. Ils travaillaient pour l'administration. De leur prouver, mais il a pas voulu. En plus, j'étais pas dans une voiture quand ils m'ont arrêté, mais j'avais un peu d'herbe sur moi. J'étais sur mon perron. Ils sont venus m'arrêter comme ça. C'était vers minuit. Ils m'ont enfermé et le lendemain matin, ils m'ont mis dans un groupe pour l'identification. Et quelqu'un a dit qu'ils me reconnaissaient. Que c'était moi qui avais volé la voiture. Cette voiture que j'ai jamais eue. Et alors, tu comprends, comme j'avais cette herbe sur moi. Ils me tenaient de toute façon. Et ils m'ont dit que si je plaidais coupable, la peine serait plus légère. Si je refusais, ils me colleraient le maximum. J'étais tout seul, baby. J'étais personne d'important. Alors, j'ai plaidé coupable. Deux ans. Ils se pensent en avant et fixent Fony. Remarque sur le coup, ça m'a paru moins grave que l'accusation d'avoir de la marijuana. Ils se renversent en arrière, rient, boivent un peu de bière et regardent Fony. Je me trompais. Je les ai laissés m'enculer parce que j'avais la trouille et que j'étais con. Et je le regrette maintenant. Ils se taient. Puis, deux ans. Quelle saloperie, dit Fony. Oui, répond Daniel après le silence le plus long et le plus bruyant qu'ils ont jamais connu. Quand je reviens, je les trouve tous les deux assis un peu high. Je ne dis rien, réduit de la cuisine aussi silencieusement que je peux. À un moment, Fony vient. Il se frotte contre moi, me serre et m'embrasse dans le cou. Puis, il retourne vers Daniel. Depuis combien de temps tu es sorti ? Trois mois. Il se lève du matelas et va à la fenêtre. Mon vieux, ça a été dur. Très dur. Et ça l'est encore. Peut-être que je n'éprouverais pas la même chose si j'avais vraiment fait un truc et qu'on m'ait piqué. Mais je n'avais rien fait. Il s'amusait avec moi, mon vieux, parce qu'ils étaient les plus forts. Et j'ai eu de la chance de m'en tirer avec deux ans parce qu'ils peuvent te faire tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. C'est des porcs, mon vieux. J'ai vraiment compris en taule de quoi parlait Malcolm et tous ces mecs. L'homme blanc, c'est le démon. C'est pas un homme. Ces choses que j'ai vues, baby, j'en rêverai jusqu'à ma mort. Fony pose une main sur la nuque de Daniel, je sais. Mais essaie de pas trop te laisser démolir. T'es dehors, maintenant c'est fini, t'es jeune. Mon vieux, je comprends ce que tu veux dire et ça me touche. Mais tu sais pas. Le pire, mon vieux, le pire, c'est qu'ils peuvent te faire chier de trouilles. De trouilles, mon vieux. Fony ne dit rien. Il reste là, simplement. La main sur la nuque de Daniel. De la cuisine, je crie. Vous avez faim, les hommes ? Oui, répond Fony. On meurt de faim. Amène la bouche. Daniel s'essuie les yeux. Viens à la porte de la cuisine et me sourit. Je suis content de te voir, Tiche. Sûr que t'as pas grossi depuis le temps. Ferme-la. Je suis maigre parce que je suis pauvre. Ben, je me demande pourquoi tu t'es pas trouvé un mari riche ? C'est pas maintenant que tu vas grossir. Oui, mais quand on est maigre, Daniel, on court plus vite. Et quand on est coincé quelque part, on a plus de chances de s'en sortir. Tu vois ce que je veux dire ? On dirait que tu as réfléchi au problème. C'est avec Fony que tu as appris tout ça ? Fony m'a appris deux ou trois choses. Mais j'ai aussi de nature une intelligence vive. Ça ne t'avait pas frappé ? Tiche, il y a tellement de choses qui m'ont frappé dans la vie que j'avais pas encore eu le temps de te rendre justice. Tu n'es pas le seul. Et je peux pas t'en vouloir. Je suis si extraordinaire que des fois, je dois me pincer. Daniel rit. Où ça ? J'aimerais voir. Fony marmonne. Elle est tellement extraordinaire que des fois, faut que je lui remette la tête à l'endroit. Il te bat aussi ? Hélas, que puis-je faire ? Il me fout des coups. Il me prend mes sous. Mais je l'aime. Et nous voilà tous les trois en train de chanter. Je l'ai tellement dans la peau que j'en deviens marteau. Dès qu'il s'approche, c'est fini. Je suis à lui. Quand ses yeux sur moi se posent, ça me rend tout chose. Je l'ai tellement dans la peau. Nous rions. Daniel redevient sérieux. Son regard se perd soudain très loin. Pauvre Billy, dit-il. Elle aussi. Ils lui en ont fait baver. Mon vieux, dit Fony, l'essentiel, c'est d'avancer jour après jour. Si tu y penses trop, tu es foutu et tu ne peux plus avancer du tout. À table, je dis. J'ai préparé le plat préféré de Fony. Des travers de porc avec du cornbread et du riz. De la sauce et des petits pois. Fony met sur le tourne-disc What's going on ? Marvin Gay. Peut-être que Tiche ne peut pas grossir, dit Daniel au bout d'un moment. Mais toi, c'est sûr que tu prendras du poids. Ça vous ennuierait si je passais vous voir plus souvent, disons vers cette heure-ci ? Tu seras le bienvenu, dit Fony en me lançant un clin d'œil. Tiche n'est pas une beauté, mais elle sait se débrouiller avec les casseroles. Je suis heureuse d'apprendre que je suis bonne à quelque chose, répond. Et il me lance un nouveau clin d'œil et attaque un travers. Fony ronge son travers de porc et me regarde. Sans un bruit, sans bouger un muscle, nous rions. Nous rions pour de nombreuses raisons. Nous sommes ensemble en un lieu où personne ne peut nous atteindre, nous toucher, où nous sommes unis. Nous sommes heureux d'avoir assez de nourriture pour Daniel, qui mange paisiblement, sans savoir que nous rions, mais qui sent qu'il nous est arrivé quelque chose de merveilleux. Ce qui signifie que des choses merveilleuses peuvent exister et qu'un jour, peut-être, il lui en arrivera une à lui. De toute façon, c'est extraordinaire de pouvoir aider quelqu'un à avoir cette impression. Daniel reste avec nous jusqu'à minuit. Il a un peu peur de nous quitter, peur d'affronter seul les rues et Faunier, qui s'en rend compte, l'accompagne jusqu'au métro. Daniel, qui ne peut pas abandonner sa mère et pourtant souhaite être libre pour affronter sa vie, mais qui en même temps a terriblement peur de ce que la vie lui apportera, peur de la liberté et se débat dans un piège. Et Faunier, qui est plus jeune, s'efforce de se comporter en aîné afin d'aider son ami à atteindre la délivrance. Mon Seigneur, n'a-t-il pas délivré Daniel ? Pourquoi pas tous les hommes ? Ce chant est vieux et la question n'a pas encore reçu de réponse. Sous-titrage ST' 501